Azul bonjour tout le monde dans cette vidéo on va voir le PID donc on va continuer sur le PID donc on va faire un exemple sur le PID par exemple un niveau d'accord si par exemple nous avons une cuve d'accord une cuve après nous avons ici une vente d'alimentation d'accord nous avons un capteur de niveau donc cette cuve donc par exemple on fait le 7 point par exemple c'est 50% donc lorsque la vente d'étange évidemment sera ouverte tout le temps d'accord donc lorsque le liquide va commencer à se baisser d'accord donc la vente d'alimentation va s'ouvrir d'accord elle ne va s'ouvrir pas de façon tout ou rien d'accord mais elle va s'ouvrir de façon à remplir, à garder ou bien stabiliser le niveau à 50 d'accord voilà donc nous avons vu dans la dernière fois comment commencer ou bien comment insérer le bloc de PID donc on a dit ici on trouve le bloc donc la CPU donc en implantant le bloc OP35 parce que là on le trouve ici dans l'alarme cyclique parce que le bloc de PID il a besoin de fréquences très stable d'accord par exemple le mi-di ici des exécutions voilà donc on commence à créer notre bloc d'organisation OP35 donc on va l'implanter ici OP35 voilà on l'ouvre on l'insert toujours là on trouve toujours dans la bibliothèque standard librairie le PID donc on va continuer sur le dernier fois d'accord donc ici donc on va donner un bloc d'accord on va décider par exemple db1 d'accord il a besoin d'un bloc de données voilà voilà donc là donc on a besoin d'un bloc d'un autre bloc de données on peut continuer dans le db1 d'accord mais c'est mieux de créer un autre data block pour toutes ces entrées d'accord donc il a besoin d'un data block j'ai expliqué dans une autre vidéo précédente la différence entre le bloc fb le bloc ob le bloc db d'accord donc vous pouvez voir cette vidéo pour mieux comprendre donc je reviens ici je crée un bloc de données donc je reviens ici je crée un bloc un bloc de données un bloc de données par exemple on va laisser db2 d'accord un nom symbolique voilà donc nous avons notre première entrée c'est le mon donc nous avons le monon non c'est pas le monon d'accord non c'est pas le monon d'accord donc on commence euh on commence ici je reviens ici voilà c'est pas grave donc ici complete restart d'accord après le monon donc je reviens ici nous avons dit complete restart complete restart c'est un boolean voilà après nous avons le monon par exemple c'est un boolean après nous avons pv2 d'accord par exemple c'est un boolean là c'est l'entrée d'activation donc là on dit à notre régulateur de lire la valeur de notre capteur directement d'accord sans passer par le scale c'est un boolean après nous avons ici l'activation de notre action proportionnelle c'est un boolean toujours après l'activation de notre action anti-crale c'est un boolean c'est un boolean après l'activation de notre action dérivée normalement c'est ici un boolean ici voilà quoi d'autre nous avons aussi le set point d'accord ici c'est le 7 pointes ou bien la consigne la valeur par exemple elle est en réel si on parle par exemple de niveau si d'après on va entrer notre consigne par exemple on va stabiliser à 50% par exemple de la cuve d'accord si on parle de température par exemple ça c'est la température par exemple on va stabiliser notre système à 80 degrés d'accord après nous avons la valeur manuelle là c'est la valeur manuelle donc là par exemple si on parle de niveau par exemple la valeur manuelle ça veut dire on action directement la vente d'accord la vente de remplissage par exemple on va l'ouvrir à 50% on va l'ouvrir à 70% on va l'ouvrir à 100% d'accord c'est un réel bien sûr à quoi d'autre nous avons aussi le gain c'est un réel voilà après nous avons le ti d'accord le ti ça c'est la valeur de l'intégrale de l'action intégrale la c'est la valeur de l'action proportionnelle c'est la valeur de l'action intégrale la c'est un temps d'accord la c'est un temps d'accord la c'est un temps d'accord à quoi d'autre là voilà l'action de le de notre ti dit d'accord le temps de dérivée la c'est un temps toujours normalement c'est tout donc on fait une sauvegarde voilà donc on revient ici dans notre bloc donc on commence ici là vous pouvez afficher ici directement la table on choisit directement sélectionner des monimonics voilà nous avons ici le db de pd d'accord si nous avons par exemple plusieurs db on peut choisir premièrement le bloc de données d'accord après on ouvre notre bloc de données on trouve ici tous les variables qu'on a saisis dans notre bloc de données la première c'est complet trostar la deuxième c'est le man on complet trostar le man on ici après nous avons pv on ouvre le pv on va aller ici après le pixel ça c'est l'activation de l'action proportionnelle voilà voilà c'est l'intégrale l'activation de l'action intégrale il select euh le deselect l'activation de l'action dérivée après la celui-ci on va mettre par exemple 10 millisecondes qui liaisent 10 millisecondes par exemple ça on va pas l'utiliser ça aussi ça aussi ici c'est la valeur c'est le manuel la valeur manuel manuel ça c'est le gain le gain voilà d'accord d'autre ça c'est l'action td la c'est l'action td la c'est la qu'on va entrer le temps de dérivée d'accord c'est ici le temps de dérivée après la c'est le temps de d'intégration enfin au contraire la première c'est le temps d'intégration la deuxième c'est le temps de dérivée td voilà voilà quoi d'autre normalement c'est tout d'accord donc ici nous avons la sortie d'accord une sortie directe vers euh notre actionneur bien vers la vanne de régulation le pi aw donc on va voir ici analogique output 272 donc juste 272 voilà après la c'est pas l'appel d'accord donc là on va par exemple les limites hautes la limite inférieures donc ça on va l'utiliser dans dans le logiciel flexible ou bien dans le diaportal ou bien du support la visualisation d'accord donc là j'ai oublié de mettre euh donc là j'ai oublié de mettre euh de cette pointe j'ai oublié de mettre de cette pointe d'accord c'est pas ça analogique input 256 VW 256 normalement c'est tout voilà voilà donc on fait une sauvegarde bien sûr voilà après on charge tout dans notre simulateur voilà on revient ici et là on cherche ça on met en E attendez voilà donc nous avons ici dans le DB nous avons 0 0.0 0.1 ainsi de suite donc on insère ici une zone de mémoire donc nous avons d d d d d d 0 voilà nous avons ici euh des zones de mémoire après là nous avons ici donc ici le le DBX d'accord 0.0.1.2.3 ainsi de suite voilà 0.2.3.4 jusqu'à 0.5 après là nous avons les réels d'accord DB 10,6,10,14 et 18 donc c'est un caractéristique donc c'est un caractéristique parce que c'est un réel double la route donc nous avons DB2. DB2. DBD nous avons 10,6 et aussi si nous avons je vais faire un copier-coller euh quoi 10 nous avons ici 6 après 10 et aussi pardon et aussi euh 14 et notre 14 18 voilà nous avons ici notre entrée c'est PEW c'était quoi 256 voilà voilà ça c'est le maximum on laisse comme ça euh quoi d'autre euh sortie on va sortir c'est PEW 272 normalement 272 voilà donc euh on peut commencer la visualisation donc on a dit on a décidé donc on doit faire une remise à 0 complète d'accord donc c'est 0.0 on utilise 0.0 voilà on a fait une remise à 0 après euh nous avons euh euh ça c'est le man d'accord là par là on doit faire euh donc euh là c'est 2 d'accord on doit actionner celle-là d'accord c'est pour qu'on va dire euh à notre régulateur euh de lire directement le l'entrée de capteur d'accord sont passés par euh l'échelle euh quoi d'autre ici c'est l'activation de l'action proportionnelle c'est 3 donc on doit l'activer après 4 l'action intégrale l'action intégrale après ici le 5 c'est l'activation de l'action dérivée d'accord voilà après là c'est notre entrée euh quoi d'autre nous avons ici euh la valeur manuelle n'est-ce pas donc il doit faire par exemple ici un gain d'accord on doit donner un gain après les calculs par exemple on a trouvé euh euh 1,5 par exemple 1,25 donc ici c'est 10 DB 10 10 oui le 10 euh voilà ici c'est 10 en décimal et en réel c'est 10 c'est 10 c'est 10 0 après euh ça c'est le gain après ça le temps c'est 14 le temps d'intégration euh 14 94 on est on met ici un time euh par exemple on va faire 500 euh millisecondes le temps d'intégration voilà après nous avons le temps de dérivée de dérivée le temps d'intégration de dérivée c'est 18 donc ici c'est 18 euh on met toujours ici un time donc euh par exemple le temps de dérivée euh on va dire 2 secondes voilà euh voilà donc euh essayez directement le euh le régulateur commence à travailler parce que là là le bon le 7 pointe ici j'ai oublié de faire le 7 pointe 7 pointe c'est ici de dérivée 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 voilà dérivée voilà 7 pointe donc on doit charger voilà on revient ici donc le 7 point c'était quoi ? où est-il 7 point ? Dpd2 d'accord c'est 2 donc je peux insérer un autre case mémoire Dpd2 d'accord ça c'est le 7 point d'accord par exemple on va dire c'est 50 voilà après la c'est l'entrée de notre capteur d'accord on devait le mettre à 0 d'accord donc ici vous pouvez voir que la vanne commence à se fermer d'accord là c'est donc le temps de réponse s'agit sur le temps d'intégration d'accord si on augmente sur le temps d'intégration nous aurons un temps de réponse plus vite d'accord par exemple vous pouvez voir on va faire par exemple par exemple 2 secondes on va rentrer 2 secondes voilà je dois recharger une autre fois d'accord là c'est comme ça donc vous pouvez voir je mets ici le capteur à 0 donc la cuve est vide donc je commence je peux augmenter vous voyez donc le niveau commence à s'augmenter évidemment que la vanne la vanne de régulation se ferme carrément je reviens à 500 millisecondes voilà pour mieux voir voilà voilà ici le niveau a dépassé 50% d'accord donc elle est fermée donc ici le niveau commence à se pisser d'accord là j'ai commencé à diminuer au-dessous de 50% d'accord donc évidemment la vanne va s'ouvrir voilà voilà la vanne va s'ouvrir continue à s'ouvrir pas à se faire parce qu'elle va éteindre les 50% ainsi de suite voilà merci à la prochaine vidéo dbd6 c'était quoi c'était quoi dbd6 ah c'est la valeur manuelle d'accord après on peut revenir vers la vanne enfin vers l'action manuelle on active 0.1 là au manuelle d'accord après la on a directement notre valeur manuelle on va faire par exemple le son euh voilà je sais pas pourquoi ça marche pas dbd6 c'est le man ah j'ai pas activé le man si euh j'ai mis 10 non j'ai pas mis 10 50 en réel ah oui en réel donc je dois afficher en réel je vais mettre 100 par exemple voilà pour privé si vous pouvez voir c'est que c'est la valeur maximale d'accord c'est 27648 ça veut dire c'est la valeur maximale par exemple au milieu c'est 50 d'accord donc ici elle doit ouvrir la moitié donc d'accord 27000 euh divisé par 2 ça donne à peu près ça d'accord par exemple à 0% donc elle se ferme carrément ici donc la valeur manuelle ça veut dire on donne un on donne l'ordre directement à notre vente d'accord notre vente de régulation par exemple on voulait ouvrir à 50% voilà elle s'ouvre à 50% on voulait ouvrir par exemple carrément d'accord on voulait ouvrir carrément donc c'est 100 voilà donc ça c'est la valeur maximale donc elle est ouverte directement si on voit la ferme voilà normalement euh tout est clair à la prochaine vidéo on va voir un autre exemple on va voir